Ça y est, la saison 2021 MotoGP est terminée, et c'est le moment de ressortir ce bon vieux classique. Oui, maintenant on part sur 4 mois de dépression puisqu'il n'y a plus de MotoGP jusqu'à la reprise, et aussi une saison 2022 sans Valentino Rossi. Mais on a quand même un dernier récap à faire. Une course Moto3 dantesque, la Moto2 qui n'avait pas encore son titre de décerné, et la dernière course de la légende italienne en MotoGP. Voici le tout dernier récap de cette saison 2021. Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenfish, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ce dernier récap de la saison sur le Grand Prix de Valencia. Alors c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à dire parce que c'était une saison complètement dingue, tout autant qu'on a un champion du monde français, mais je vais pas donner mon avis dans cette vidéo-là. Comme d'habitude, la tradition, je vais faire une vidéo, récap de la saison, je vais donner mon avis, on va débriefer sur ces choses-là, je vais me poser devant mon écran, je vais rien écrire et je vais parler à cœur ouvert. Et vous inquiétez pas, je serai moins virulent que la saison 2020, elle m'a beaucoup beaucoup plu cette saison 2021. Même s'il y a quand même eu des parts d'ombre. Mais aujourd'hui on va pas faire ça, aujourd'hui on va débriefer les trois catégories, la Moto3, la Moto2 et la MotoGP de ce Grand Prix incroyable et historique de Valencia. J'espère d'ailleurs que tous les récap que j'ai pu faire durant la saison vous auront plu et que vous auriez passé un bon moment devant. Surtout pour ceux qui n'ont pas Canal+, ou qui ne peuvent pas suivre la MotoGP pour quelconque raison, au moins vous avez un récap tous les lundis. Mais voilà, si vous avez kiffé les récap cette année, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et bien sûr à lâcher votre pouce bleu et à vous abonner. Allez on perd pas plus de temps et on commence par la Moto3. Le titre Moto3 lui il était déjà décerné, il a été décerné à la course précédente pour un certain Pedro Acosta. C'est donc un rookie sans aucune pression et champion du monde qui partira en pole position mais aussi sur un beau all shot devant Tatsuki Suzuki et Izan Guevara dès le premier virage. Derrière eux il fallait aussi noter l'excellente 6ème place en qualification de Lorenzo Felon qui d'habitude a un petit peu mal sur ses débuts de course et bien là il a montré tout le contraire, agressif, il a réussi à garder sa position. Malheureusement la Magine durera qu'un temps pour Lorenzo Felon qui partira à la faute sur un high side un petit peu trop tard l'extérieur avec les pneus pas spécialement en température, c'était le combo fatal. Derrière Darren Binder fera également la même erreur puisque lui aussi partira en high side marquant 0 pointé avant son passage en MotoGP. Et coup du sort pour Ryusei Yamanaka qui lui aussi partira à la faute en voulant éviter la moto de Raome Masiya qui lui même voulait éviter la moto de Darren Binder qui venait de tomber. Bref réaction en chaîne, on termine le Grand Prix à 0 point pour Ryusei Yamanaka. Et si on revient devant, on voit qu'il y a une lutte qui se prépare pour savoir qui allait mener ce Grand Prix. Pedro Acosta bon il est champion du monde, jusque là pas de soucis sauf que derrière, champion du monde ou pas, dernière course ou pas, on voulait coûte que coûte se montrer et mener cette course et pourquoi pas la gagner. Une dizaine de pilotes seront donc dans ce groupe et prendront la tête de la course un à un, mais pendant ce temps il y en a un qui n'était pas là mais un petit peu plus loin derrière, Denis Foggia qui commençait justement à remonter les pilotes. Mais avec toute cette agitation et cette agressivité en moto 3, on se doutait bien que des long laps allaient finir par tomber lorsqu'on dépasse trop les limites de la piste. Et bien il y en a deux qui en ont fait les frais, tout d'abord Denis Sonjou qui lui est survolté puisqu'il a passé ses deux dernières courses chez lui, on rappelle qu'il avait été disqualifié suite à un accrochage à Austin. Mais aussi le pilote Philippe Salac qui lui, eh bien il est tout simplement en train de faire la meilleure course de sa saison. Ces deux là, ils auront pris chacun donc un long lap, mais ça les aura pas plus dérangés que ça puisqu'ils arriveront très rapidement à remonter sur le groupe de tête. Groupe qui allait s'étendre puisque celui de Niccolo Antonelli était en train de les rattraper, mais en même temps on perdait quelques hommes, notamment Tatsuki Suzuki qui partait à la faute une nouvelle fois. Zéro absolu pointé pour l'équipe Simoncelli qui voit donc ses deux pilotes à l'abandon. Qui dit Moto3 dit forcément qu'on devra attendre le dernier tour pour voir un tableau commencer à se dessiner. Et autant finir la saison en apothéose avec un duel, Foggia-Acosta. Après quelques dépassements et jeux d'aspiration, Foggia tentera un freinage un petit peu loupé et emmènera avec lui Pedro Acosta au large de la piste et le percutera. Pedro Acosta tombera course terminée pour le champion du monde espagnol, tandis que Foggia lui restait sur ses roues. Il reste sur ses roues certes, mais perd quelques positions. Tout d'abord Xavi Artigas qui lui a vu ça, il en a profité pour prendre la tête de la course. Mais également Raome Macias et Sergio Garcia qui prendront très rapidement la deuxième et troisième position. D'ailleurs suite à cet accrochage, Denis Foggia prendra une pénalité à la fin de course, 3 secondes et il terminera assez loin 13e. Et c'est ainsi que cette course Moto3 s'achève sur une victoire d'un pilote qui n'avait pas encore gagné cette saison. Xavi Artigas qui vient décrocher sa première victoire devant l'incroyable Raome Macias sorti de nulle part alors qu'il avait fait un week-end catastrophique. Mais également le retour de Sergio Garcia. Une course Moto3 absolument magnifique. Qu'est-ce qu'on a hâte d'être en 2022 pour les revoir ces jeunes-là. Après cette ultime course Moto3, il était temps de passer à la dernière pour la Moto2 qui elle n'avait pas encore de champion du monde. La lutte entre Raoul Fernandez et Rémi Gardner était à son summum et il était temps de décerner le titre à l'un de ces deux-là. Avantage cela étant à l'Australien qui a plus d'une vingtaine de points d'avance sur cette course. Alors une course sous tension certes mais une course relativement calme quand même dans l'ensemble. Départ un petit peu chaotique pour cette épreuve Moto2 puisque dès le deuxième virage un accrochage arrivera et le drapeau rouge sera donc brandi. Pas de blessé rassurez-vous mais Lorenzo Baldassari, Marco Bezzecchi et Xavi Vierre se percuteront un à un et laisseront de l'huile sur la piste. La course est donc interrompue pendant quelques minutes le temps que les commissaires arrivent à sécher ses traces d'huile pour pas que d'autres pilotes tombent et surtout refaire un départ. Une deuxième course qui sera donc écourtée puisqu'elle ne fera que 16 tours. Mais deux pilotes rencontreront des petits soucis sur ce deuxième départ. Tout d'abord Simone Ecorsi qui avait fait la pole position ce week-end ne partira finalement pas dans cette course. Il a eu un problème sur sa moto, il devra rentrer au boxe et c'est très dommage puisque quand même faire une pole position et ne pas pouvoir prendre le départ ça fait mal au cœur. Un autre qui aura eu un problème aussi c'est Marco Bezzecchi impliqué dans cet accrochage dont la moto ne sera pas remontée à temps. Conclusion le fait partir du fin fond de la grille puisqu'il n'a pas eu le temps de s'élancer en même temps que tous les autres pilotes pour se placer sur la grille. Sur le deuxième départ c'est donc Augusto Fernandez qui fera le meilleur envol devant son homonyme Raul Fernandez. Et d'ailleurs il ne tardera pas à venir le déloger. Il faut dire que Raul Fernandez il avait plus que besoin de gagner. Voilà la condition pour être champion c'est qu'il gagne et que Rémi Gardner soit au-delà de la 13ème place. Sauf qu'à ce moment là Raul Fernandez prend la tête des opérations et Rémi Gardner il est 13ème. Mais il arrivera à reprendre une ou deux places et se stabilisant vers la 11ème position. Fabio Di Gian Antonio venait lui aussi se mêler à la lutte pour pourquoi pas gagner cette course avant son grand passage en MotoGP. Ça commence à se dépasser justement avec Fabio Di Gian Antonio, Raul Fernandez et Augusto Fernandez avant que les trois hommes ne prennent leur envol tout simplement. Et derrière eux un Celestino Vietti qui avait vraiment du mal à les suivre pour le coup. Et c'est bien dommage puisqu'il faisait un très beau début de course. Pendant ce temps où est-ce qu'il en est Rémi Gardner ? Eh bien Rémi Gardner il essayait tant bien que mal de ne pas trop descendre au classement. On voyait un Rémi Gardner complètement stressé, crispé sur sa moto qui n'arrivait pas à reprendre des positions. Il était entre la 10ème et 12ème place ce qui était suffisant pour être champion du monde mais à ses limites. Il arrivera donc à lutter devant Afi Chiarin et même Tom Lutti pour garder ses positions. Et devant eh bien la hiérarchie n'évoluera plus. Voilà il se passera quasiment plus rien dans cette course Moto2 à partir de là. On voit donc une nouvelle fois cette année Raul Fernandez venir s'imposer dans cette catégorie Moto2 même s'il n'a pas été titré. Encore une superbe course de sa part. Devant Fabio Gigiano Antonio qui se prépare à monter en MotoGP. Et Augusto Fernandez qui conclut ce podium à la 3ème position. Rémi Gardner est donc logiquement sacré champion du monde de la catégorie Moto2 puisqu'il termine sur une 10ème place. Même si c'est assez loin c'est suffisant pour avoir le titre suprême. Et après les courses Moto3 et Moto2 on se devait de regarder l'élite absolue, la course finale, la der 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 aussi pour la légende italienne Valentino Rossi, la catégorie MotoGP. Et justement je vais faire un petit passage rapide sur Valentino Rossi. Voilà même si c'est un récap on parle des trois courses je voulais vous parler de cet homme. Mot rapide sur Valentino Rossi on se devait de le féliciter, de se lever et applaudir son immense carrière, tous ses titres, toutes ses victoires et surtout tout ce qu'il a apporté à ce sport. Valentino Rossi c'est indéniable, il a changé ce sport, il l'a révolutionné et il a à tout jamais changé le paysage de la MotoGP mais aussi le paysage de la moto tout court dans un sens. Il a fait quelque chose que personne n'a jamais fait, rendre la moto plus accessible que jamais au monde entier et juste pour ça bravo Valet et surtout merci. C'était fou ce week-end, tous les hommages qu'il a eu pour lui, toutes les célébrations et la fiesta qu'il a eu et en plus pour le coup il fait une très belle course. Et justement cette course parlons-en. Au départ de celle-ci c'est un certain Rore Martin qui fera le all shot, visiblement très solide ce week-end et en forme sur ses terres. Il prendra donc le meilleur envol devant Jack Miller et Johan Mir qui est arrivé à suivre. Mais ces deux poursuivants à Rore Martin se feront rapidement rattraper et doubler par deux autres pilotes, tout simplement les coéquipiers de ces deux là. D'un côté Francesco Bagnaia et de l'autre côté Alex Rins, les deux avaient envie de gagner. Le nouveau trio commencera alors à mettre les voiles tandis que Jack Miller lui et ben perdait du rythme et aussi des positions. Du côté de Valentino Rossi, il était parti dixième sur la grille de départ et il fera un excellent début de course puisqu'il conservera cette dixième position. Et pendant que Rossi lui conservait sa position, il y en a un autre qui ne la conservera absolument pas, c'est Alex Rins une nouvelle fois au tapis cette saison. Décidément c'est extrêmement compliqué pour le pilote Suzuki cette année. Jack Miller finira alors par se ressaisir aux côtés de Quartararo et arrivera à remonter petit à petit sur le trio de tête. Il arrivera même à aller chercher Johan Mir en troisième position et le doublera. Pendant ce temps-là, juste devant ses yeux, Bagnaia fera pareil, il arrivera à prendre la tête des opérations en doublant Ror et Martin. À partir de là, un petit duel commence à se poser entre Martin et Jack Miller. Jack Miller revenait extrêmement fort mais ça n'aura pas suffi pour doubler le pilote Ducati Pramac. Une course malgré tout assez calme qui se conclut ainsi, voilà, la hiérarchie n'évoluera quasiment plus non plus. C'est ainsi que cette toute dernière course 2021 MotoGP se termine, un Grand Prix historique et une nouvelle victoire pour la star italienne. Non pas Valentino Rossi, mais Francesco Bagnaia qui vient s'imposer une nouvelle fois devant un Roré Martin absolument on fire et un Jack Miller pour faire quoi ? Un tripli Ducati. Justement en parlant de star italienne, Valentino Rossi lui, eh bien terminera dixième pour son dernier Grand Prix, c'est absolument incroyable. Il rentre dans les dix premiers. Bah c'est fou quoi, c'est fou, genre ah j'ai les émotions là, désolé mais les émotions c'est incroyable. Un petit mot quand même à dire sur Fabio Quartararo et Johan Zarco qui sont respectivement cinquième et sixième, auteurs tous les deux d'une belle course. Voilà comment se termine la saison 2021 avec une victoire de Francesco Bagnaia, le titre pour Fabio Quartararo, pour un français c'est magnifique et surtout le départ de Valentino Rossi de ce sport qui est absolument incroyable, qui a eu une longue carrière Valentino Rossi même s'il sera toujours un petit peu impliqué dans la MotoGP, mais il ne sera plus pilote officiel. Et juste pour ça, eh bien merci Valet, c'était tout simplement incroyable de suivre toutes ces années, j'ai pu grandir avec toi. Donc voilà, je sais très bien que tu ne regarderas jamais cette vidéo, mais ça me fait plaisir d'en parler. Voilà c'est ainsi que se termine ce dernier récap de la saison, beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions pas faciles à faire comme vidéo, pas faciles à écrire et tout. Donc voilà, il faut aussi se remettre dans le bain et continuer à avancer. En tout cas, c'était un plaisir de faire ça avec vous et j'ai trop hâte de vous montrer ce que je vous prépare pour les récap de 2022. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, la commenter et à partager. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous laisse, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Merci Valet et V à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada